Et c'est tout le monde, c'est Galax, c'est aujourd'hui sur Hit4Speed Payback. Très heureux de vous retrouver, je vais vous à la forme, moi je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des pilotes nomades, on va les affronter. Alors je vous montre rapidement un peu le principe. Vous avez donc une catégorie dans le pourcentage du jeu dans le journal appelée pilotes nomades. On doit affronter des membres de la ligue Silver Six, Ligue 73, le 1% Club et Hazard Company. Et au fur et à mesure que vous battez des pilotes nomades de catégorie débutants, pro et vétérans, on va avoir accès aux boss. J'en ai encore jamais fait, donc je suppose que c'est ça par rapport au menu. Donc écoutez, on découvre ça directement aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit simplement regarder la map et regarder les petits pointeurs verts comme celui-là qui est juste en face. Il s'appelle Nassim niveau 140, c'est du tout terrain mais on peut l'affronter je suppose un petit peu partout. Donc voilà, on va essayer d'aller affronter Nassim niveau débutant. J'espère avoir une voiture assez rapide pour le rattraper, mais oui. Alors nous sommes avec une bec Customs F132, elle est juste géniale. Il me semble que c'est une voiture qu'on a débloquée à la fin du jeu. C'est une bombe, on va pas se mentir, c'est une bombe. Mais elle est peut-être pas aussi rapide par exemple qu'une Regera, mais elle n'en est pas loin, soyons honnêtes. Franchement, elle est juste énorme. Alors regardez, il est parti à droite, je l'ai vu, on va le chercher, notre ami pilote nomade. Et j'espère qu'en tout cas il va être sympathique. Alors Nassim, 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 est-ce que je peux t'affronter mon gars ? Dis-moi tout. Oui, défier, voilà. Alors l'X73, alors par contre effectivement tout terrain. Toi et moi, c'est parti. Ça veut dire quoi sans trois manches ? Ah non, ou alors peut-être qu'il faut affronter un débutant, après un deuxième qui sera moyen et un troisième qui sera plus fort. En gros un vétéran, etc. On y va. Bon alors c'est du tout terrain, on n'a pas une voiture tout terrain. Voilà, je préviens tout de suite. Est-ce qu'une voiture de course, donc de route, peut battre une voiture tout terrain ? Là est toute la question. Je ne suis pas sûr. Mais bon, on va tenter le coup, on a confiance. Vu qu'il est débutant, il est possible qu'on puisse le battre même avec une voiture course. Tant pis, sinon j'irai chercher ma voiture tout terrain après. Mais bon, c'est vrai que c'est emmerdant. Je me suis fait une voiture pour aujourd'hui exprès, tu vois. Donc allez, faisons pas le con. Faut que je fasse quoi en gros ? Je passe dans les check-out, marquez 100 points pour gagner. Ah d'accord, en gros je reste devant, je marque des points. Personne me bat, pas aujourd'hui. Ah c'est pas mal en vrai, c'est original le système. C'est cool. Ah bah tu vois, je suis content de le faire en vidéo. Et merci du coup à l'abonné qui m'aidait dans les commentaires de le faire en vidéo. C'est vraiment sympa en fait. Voilà, quelques petites courses, quelques petits défis comme ça. C'est toujours plus sympa je trouve au final que d'aller chercher les épaves. Enfin je trouve, voilà, c'était pas hyper passionnant d'aller chercher les épaves. C'était, c'était sympa mais honnêtement, c'est vrai, je préfère faire des courses avec vous, c'est beaucoup mieux. Et donc ce système de pilote nomade, j'aurais pu prendre la rampe. Ah non, j'ai bien fait de ne pas la prendre. Et ben, ah voilà, il faut lui mettre assez de mètres dans la tronche. En gros, tu restes devant et c'est bon. Ok, il y aura le boss Udeross. Tu l'as peut-être battu une fois, mais Nazim n'est pas du genre à renoncer. Sois prêt pour la suite. Ah ouais, donc en fait, en plus t'as plusieurs pilotes. C'est ça, t'as plusieurs pilotes qu'il faut battre plusieurs fois. Personnation calandre. Ah ben voilà, j'ai débloqué ça. Magnifique. Ben c'est cool. Bon, ensuite, Nazim, où es-tu que je continue ? Alors il y en a ici, c'est... C'est El Coco, ça en a un autre. Ah ouais, donc t'as plein de pilotes comme ça, effectivement. Est-ce que je peux me téléporter quelque part ? Je regarde un petit peu où c'est qu'on a d'autres concurrents. Par ici, il n'y a pas grand monde. Alors ce cas, c'est qu'on est effectivement dans une zone tout terrain. Du coup, c'est vrai que j'aurais dû prendre une voiture tout terrain. Parce que dès qu'on va arriver sur des niveaux vétérans, etc. Ben, je n'ai pas la voiture effectivement adaptée. Oh, je me suis téléporté pile quoi il lui faut. Regardez. Défi niveau 150. C'est parti. Allez, belle. À nous deux. Belle, belle. Alors. Volkswagen Golf GTI. Ah ouais, mais je suis quand même niveau 399. Peu importe le type de bagnole. Avec une telle différence de niveau. Alors, restez devant pour marquer des points. Mise à distance. Voilà, c'est bien ça. C'est une mise à distance. Ok. S'il te plaît, reste sur la route. Comme ça au moins, je te mets vraiment une grosse distance quoi. Ah non, ça part en chemin direct. Ok. Allez. C'est parti. Il faut marquer 100 points du coup. Maintenant, voilà. J'ai lu. J'ai compris le principe. Je n'avais pas lu. Souvent dans les jeux, je ne suis pas attentif. Tu vois. Et je ne lis pas les instructions. Et je me fais avoir après. Parce que je vous dis. Mais attends, mais comment il faut faire ? Machin. Donc là, maintenant, j'ai écouté. J'ai lu. C'est bon. Allez, on a déjà 48 points. Ça va vite. Ce n'est pas dur. Ouais, ouais. Pour les niveaux les plus hauts. Si jamais on se foire, on prendra notre voiture tout terrain. J'ai une Panamera, je crois, en voiture tout terrain. Donc, on ira la chercher si besoin. Parce que celle-ci, elle n'est vraiment pas faite pour le tout terrain. Allez, encore 30 points. Bon, en tout cas, pour l'instant, au niveau débutant, c'est easy. Donc là, peu importe lesquels on bâche, etc. De toute façon, il y a plusieurs pilotes à battre dans un domaine. Et il y a trois manches par pilote, apparemment. Ah ben, et donc, c'est excellent, quand même. Allez. Mais bon, ça va vite, tu vois. Ouais, on a battu Bell. Après, il y aura El Coco et Gearbox. Ok, et trois manches chacun. Et après, on débloque Oudoross. Et donc, ça, ça fait partie, voilà, du pourcentage principal du jeu. Alors, regardez, si on va dans le journal maintenant, on passe à 37%. Voilà, on est à 10% des pilotes nomades. 2 sur 4 au niveau de l'X73. Voilà, ben, c'est à peu près ça, c'est plutôt cool. Voilà, l'X73. Alors, je ne sais plus à quoi correspond Silver Six. Alors, l'X73, du coup, c'est le tout terrain. Silver Six, c'est peut-être la route, ça. Peut-être le type course. Bref, il faudrait voir, du coup. Sur moins, il faut avoir aussi une voiture drag. Non, il y a Drift, course, tout terrain. Bref, bon, on verra bien. Alors ensuite, où est le suivant ? Où se cache-t-il ? Recherchons. Alors, pour l'instant, je ne vois personne sur la carte. Vas-y, petit pointeur vert. On va essayer de mettre moins de trucs. Attends, voilà, comme ça, au moins, ça me perturbera moins. Alors, je cherche un petit pointeur vert. Il n'y aurait rien du tout sur la carte. Là, il y a des là, ici, il y en a un. Je l'ai vu. Alors, attends, juste, est-ce que... Voilà, je vais me téléporter, par exemple, ici. Et je vais pouvoir, après, le récupérer, parce qu'il va arriver par la gauche. Donc, on va essayer d'aller affronter celui-ci. Je ne sais pas qui c'est. Vraiment, on y va au pif, tu vois. De toute façon, peu importe. Peu importe, peu importe. Merde, il faut que je sorte par là. Il ne devrait pas tarder à arriver, logiquement. Ouais, il arrive. Ok. On prend par ici. Voilà, je me situe. Par contre, je suis où, là ? Je vais dans ce sens. Il faut que je prenne à droite. Ouais, il faut que je prenne à droite, comme ceci. Que je tourne à droite. Et je devrais le croiser. Voilà. Normalement, là, on va le croiser en très peu de temps. Normalement, en sens inverse. Donc, on va se mettre en sens inverse. Ah 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 ! J'ai la stratégie. Poussez-vous ! Il est encore là ? Attends. Ah, il a pris la petite route, le salaud. Il a pris la petite route. Reviens. Reviens, s'il te plaît. Ce n'est pas vrai. Je dois repartir à sa poursuite. Bon, heureusement, on a une voiture sous route qui est rapide. Ce n'est pas comme lui. Ah, il est juste là dans le virage. Ok. On va le choper. Donc, voilà un peu le principe. Je pense que vous avez compris. Au final, c'est sympathique. Ça me fait penser un petit peu, bah, également, on pouvait faire ça dans Fonds d'Horizon. On ne va pas se mentir. De toute façon, c'est un jeu qui a été beaucoup, beaucoup influencé par Fonds d'Horizon. Alors, il est où ? Il est là. Ah, c'est Black Mamba. Mais attends, c'est encore autre chose. Black Mamba. Attends. Ah ouais, type course. Génial. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Alors, bim. Black Mamba. Ne parcutez pas les pilotes nomades. Ah, merde, excuse. Est-ce que je me joue contre toi, s'il te plaît ? On peut jouer ensemble ? Je peux te défier ? Ouais. Allez, c'est parti. Black Mamba, niveau 160. Et ce coup-ci, on est bien dans une voiture course. Donc, c'est sûrement, voilà, Silver Six. Effectivement. C'est différent, c'est une autre catégorie. Je préfère ça, franchement. C'est plus pour moi. Allez, même principe. Mise à distance. Exactement, même principe. Allez, c'est parti, mon kiki. On y retourne. Alors, en ces vidéos, vraiment, je vous montre les pilotes nomades. Je ne pense pas qu'on les fera tous ensemble. Personnellement. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous les montrer au moins dans une vidéo. Après, peut-être qu'on continuera à en faire. On verra. Du coup, c'est selon mes goûts et mes envies. On verra. Oh, mais comme je le largue, j'ai une voiture tellement puissante. Et en plus, ça correspond, là, effectivement, tellement avec mon type de bagnole. C'est vraiment de la route, quoi. Par contre, je n'ai pas une voiture de drift, mais elle drift pas si mal. Il serait quand même temps, quand tu as une voiture à 399 de perf, elle est performante. Forcément, même en virage, elle se démerde bien. Et mine de rien, le gameplay du jeu, au final, je l'aime bien. Franchement, sans déconner, je trouve que le jeu reste super agréable. Donc, ouais, quand même, il n'y a pas que des mauvais points dans ce jeu. Heureusement. Heureusement, sinon, je n'aurais pas fait un let's play dessus. Et ce sera Gallo Rivera, du coup, le boss de Silver Six. C'est ceux qu'on a déjà affronté, il me semble, dans les ligues, du coup, qu'on a fait de base, quoi. Ils ont reçu une cargaison basique. Ah, mais oui, c'est vrai qu'en plus, on gagne des cargaisons quand on fait ça. Ok. Heureusement, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, cherchons, cherchons, cherchons. Heureusement, tac, 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 tac. Et ici, là, il y en a un. Il va où ? Dans quelle direction ? Dans celle-ci, donc c'est compliqué. C'est un peu loin. Heureusement, on a un mec là, mais il va dans cette direction, pareil. Vous savez quoi, on va quand même se téléporter ici. On va quand même se téléporter là, et on va essayer d'en rattraper. Voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien y aller à un moment ou à un autre. Alors là, je fais dans n'importe quel ordre. Franchement, on s'en fout complet. Je vais par exemple aller ici, tiens. Attends. Je vais reprendre par là. Je pointe là, parce que je sais que le mec va s'en revenir par ici. Enfin, je dis ça, je ne suis pas sûr, mais il n'y a pas 50 000 routes où il peut passer quand il est placé là-bas, quoi. Hopé, radar 322. On n'est pas à 322, c'est dommage. Alors, on est arrivé. Il est où maintenant ? Il a bougé. Ouais, il va en arrière. Oh, le salaud. Du coup, je suis mal placé. Ouais, bah s'il revient par ici, je vais me téléporter là. C'est de la recherche de pilote. Ah, c'est incroyable. C'est con, par contre, qu'on n'ait pas une liste carrément, qu'on puisse les rejoindre direct. Ou alors, ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir les marquer, tu vois. Si tu mets un point sur lui, et tu peux directement le suivre. Ça aurait pu être pas mal. Attends, je vais passer par là. Même si je pense qu'il va passer par le centre. On ne sait jamais, de toute façon. On n'est jamais sûr d'où il peut passer. Alors, où est-il passé ? Ah, il vient sur moi, nickel. Ah bah, ça, c'est parfait, franchement. Donc, s'il vient, c'est parfait. Allez, oui, viens par ici. Attends, je vais le défier. Niveau 140, ça devrait le faire. Forest, débutant. Cours, Forest, cours. Là, hasard compagnie. Ah ouais, là, on fait un peu tout. On fait un peu tout dans le désordre, mais c'est pas mal, remarque. Sans moi, c'est varié, ça vous montre vraiment plein de choses. Allez, superbe. Par contre, c'est tout le temps pareil. C'est une mise à distance. Ah ouais, c'est toujours la même chose. Attends, mais... Il m'envoie dans la bonne direction, là ? Attends, je suis dans la bonne direction, les gars ? J'ai pas compris, là. Attends, je suis dans la bonne direction parce que ça m'a mis... Mais non, ça m'a mis complètement ailleurs ! What the fuck ? Attends, il y a moyen de recommencer ? Attends, je quitte parce que ça m'a mis complètement ailleurs. Mais c'est n'importe quoi, là ! On va le réaffronter, ça m'a mis complètement ailleurs ! Je suis parti dans un défi à la con. Mais merde ! Ah, autant pour moi. Vas-y, je te réaffronte. Reviens. Reviens, 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 Forest. On est parti. On est parti. Allez, ce coup-ci, par contre, je me trompe pas. Je chevre les belles airs. Ah, d'ailleurs, c'est l'épave qu'on avait récupéré. Ah ouais ? Avant d'année répave ou dernière, je ne sais plus. Bref. C'est bien, ça, c'est cool. Dernière, il me semble, en plus. Allez, Forest. Attends, je sais où c'est. C'est du tout terrain, mais pas de problème. Il y a un petit peu de roudes en plus. Nice. Allez, elle a marqué 100 points. En tout cas, cette voiture est magnifique. Faudrait que j'aimerais bien faire une autre vidéo avec la Regera aussi. Même si on l'a déjà vu dans l'émission spéciale du jeu. Wow ! L'émission principale spéciale. J'ai merdé, là, un peu. Il est repassé devant ? Pas du tout. D'accord. Il est tellement nul, en même temps. Il est en débutant, hein. Vivement qu'on est les autres pilotes. Nomades. Les pilotes un peu plus poussés, disons. Incroyable. Allez, j'accélère. Petit coup de nitro. De toute façon, on est largement devant. Il n'y a même pas besoin... Oh, merde. Je me prends tous les côtés. Il n'y a même pas besoin de nitro, en fait. Encore 30 points. Je suis comme heureux de voir en vétéran et tout, qu'est-ce que ça va donner. Oh là, oh là, oh là. J'ai fait n'importe quoi. Et pourtant, je fais de la merde, hein. Pourquoi c'est l'écran noir, là ? Ah. Il y a un problème. Ah, ça y est, enfin. Donc, c'est bon, j'ai gagné mon défi. Je n'ai pas pu voir si j'ai gagné le défi. Ça a bugué un peu, quand même, hein. On ne va pas se mentir. OK. Bon. Suivant. Apparemment, il est par là. Donc, on peut aller... Ouais, on va se téléporter ici. Et je pense qu'on va l'attendre, parce qu'apparemment, il va dans cette direction. Donc, je vais remonter par la voie express. Ouais, c'est par là. Attendez, ce qu'on va faire. On va monter par... Ah, il repart dans l'autre sens, le con. Attends, je vais voir si il repart dans l'autre sens. Je vais voir si il repart dans l'autre sens. Parce que je voyais qu'il venait dans mon sens à moi. Mais apparemment, il est reparti là-bas. Fais voir. Ah non, il redescend. Voilà, je préfère. Qu'est-ce que tu fais ? Il ne sait pas ce qu'il fait. Incroyable. Bon. Est-ce qu'à un moment, on va tomber sur un concurrent vétéran ou quoi que ce soit ? Ou alors, est-ce que sur la map, pour l'instant, tu n'as que les débutants ? Et après, quand tu as battu peut-être tous les débutants d'une catégorie, tu débloques les autres. C'est possible aussi que ce soit ça. C'est possible. Ok, alors. Oula, lui, il a une grosse bagnole. Attends, attends, attends. Lui, il a une grosse bagnole, à mon avis, ce n'est pas un débutant, ça. Je ne sais pas. Débutant, voici encore. 310 ? C'est une débutant avec une Lambeau ou une Rakan ? D'accord. C'est un débutant avec... Donc, The 1% de club. Ok, encore un petit changement. Donc, par contre, petit défaut à ça. C'est juste dommage, en fait, qu'il n'y ait pas eu... Comment dire ? Qu'il n'y ait pas des épreuves un peu différentes. Parce que là, c'est juste, en gros, celui qui reste devant. Voilà, tu restes devant un certain temps et c'est bon, quoi. C'est juste ça qui est un peu dommage. Ça ne change pas les masses. C'est le problème. Ah ouais ! Et plus tu es loin, plus tu gagnes de points. D'accord. Ah, c'est plus serré, déjà, là. Ouais, c'est déjà plus serré. Effectivement. Je remarque que ça. C'est déjà un peu plus light. Un peu plus hardcore. Bah bon. On reste devant, évidemment. On est meilleur, on est plus rapide, on est le meilleur. Oh là là, mon dieu ! Salaud ! Et il n'est pas passé devant. Je ne crois pas qu'il est passé, en plus. Hé hé ! Tu n'as pas marqué un point ? Oh merde ! Oh là là, il n'a pas marqué des points. Allez, un premier point pour deux... Un run ! Il faut vite revenir devant. Un petit peu de challenge, quand même, non ? Bah ouais, ça me fait toujours plaisir. Par contre, il ne faut pas qu'il marque trop de points, non plus. Coco, tu vas te calmer. Salut ! Oh là, oh là là, oh là là ! Oh, la caméra ! Oh, la caméra ! Elle a fait me faire poubon. Incroyable. Allez, c'est moi qui remarque des points. Tu ne croyais pas que tu allais gagner, non plus ? Attention à la voiture ! Oh, je l'ai esquivé au dernier moment. Ça fait pour l'instant 55. Oh là là, bien joué ! Oh là là, magnifique ! Galaxou, quel pilote ? Galax le pilote ! Ça y est, je ne me sens plus ! Ça prend beaucoup d'avance, à mon avis. Et ouais, et les points vont plus vite, effectivement, quand tu as de l'avance. Tu vois ? C'est pour ça qu'on gagnait très très vite les duels d'avant. Parce qu'on était large devant. Et plus tu es devant, plus tu gagnes vite des points, en fait. Il faut le distancer. C'est le but. Et plus tu le distance, plus tes points montent vite. C'est bien, en fait. Le système est bon. Après, c'est assez limité dans le sens... Sur la durée, peut-être que ce sera toujours pareil. Je ne sais qu'un peu dommage. Ok, il y a 1% de club et ce sera Natalia. Ah oui, Natalia Nova. C'est vrai. Il est peut-être super beau, mais je le garde ici pour d'autres raisons. Tu comprendras. Quand il te fera mordre la poussière pendant la prochaine course. Mais bien sûr, je te crois. Mais bien sûr. Mais oui. Allez, on va en chercher, les amis, un petit dernier. Ah yes, il y en a un pas loin. Ben voilà. Attendez, vas-y, retour en arrière. Il y en a un pas loin. Enfin, un ou une, je ne sais pas. Hop, donc on va le chercher. J'arrive. Attends-moi, s'il te plaît. Je viens te chercher tout de suite. T'es juste à côté. Et t'es un peu plus chaud, mais on ne va pas se mentir. Il était plus tordu. Alors. Il est loin maintenant. Ah yes, il vient vers moi en plus. Ils ont un radar qui leur indique. Oui, il y a Galax qui arrive et tout. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Attends, j'enlève le teuteu. Hop. C'est quoi, c'est Super Stream qui il s'appelle ? Je crois que c'est Super Stream. Niveau 170. Silver Six. Nice. Encore un débutant, je parie. Ouais, ouais, mais je pense qu'on affronte que les débutants à la base. Je pense. Toi et moi, c'est parti. On est chaud. Ah, mais oui. Peut-être qu'ils ont à chaque fois un niveau débutant et après, ça passe au niveau au-dessus. Quand tu les affrontes une seconde fois. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Ouais, ouais. Je n'avais pas pensé à la base, mais oui, c'est ça. Je pense. Attends, je vérifie. Ah, je ne peux pas encore. Ah, merde. Je verrai après, du coup. J'irai dans le journal et je vérifierai si c'est bien ça. Normalement, oui. Parce que moi, j'aimerais bien avoir les 100% sur le jeu. Alors, ce qu'on va faire. Je vous le dis parce qu'on ne va pas faire tout ensemble. Parce que ce serait trop chiant. Tout ce qui est panneau et tout. Parce que c'est relou, ça. Encore, c'est les pilotes nomades. C'est bien. Mais tout ce qui est panneau. Qu'est-ce qu'on a les jetons aussi à trouver. De la recherche en vidéo. Ce serait chiant, tu vois. Mais du coup, on fera sûrement ça en live. Pour info. Donc, je terminerai, je pense, le jeu en live. Avec un road tout 100%. Allez, slipstream. Bah, tu. Ouais, voilà. Donc, je sais que là, tu vois. Tu as les quatre. Ils ont un niveau débutant. Un niveau moyen. Et un niveau difficile, je pense. Voilà. Je pense que c'est ça. Mais ne faut-il déjà pas, dans un premier temps, battre les quatre en mode débutant avant de passer au niveau supérieur ? Peut-être que c'est ça. Franchement, peut-être que c'est ça. Alors, attendez. On va essayer d'en chercher un autre. Quand même, parce qu'on ne va pas rester comme ça. Elle est un peu courte, là, la vidéo. Alors, on va se téléporter. On va se téléporter là. Et je vais aller en direction de l'autre que je vois qui est sur la route. Enfin, forcément, il est sur la route. Bon, il peut être sur un chemin aussi. Ça dépend. Alors, attend, il n'est pas loin, j'espère. Ouais, on va devoir redescendre. Je vais aller dans cette direction, du coup. C'est parti, mon kiki. Allez, allons-y. On prend cette direction. Est-ce qu'il va faire marche arrière comme l'autre d'avant ? Il va se dire, oh, j'ai le radar. Je sais qu'il est là. Je vais aller en marche arrière. Je vais l'affronter. Hop là. Ah, il y a un petit raccourci. Bon, je n'aurais pas dû le prendre, parce que, du coup, lui, il est sur l'autre route. Ça ne sert un peu à rien ce que je fais. Mais ce n'est pas grave. On peut le récupérer direct. Il ne va pas trop vite, parce que sinon... Qu'est-ce qu'il fait ? Leader battu, Bibi ! Ah ! Merde, mais il... Il repart de l'autre côté. C'est ce que je disais. Mais qu'est-ce qu'ils font, franchement ? Qu'est-ce qu'ils font, les rivales ? Eh, Forest ! Ah, ça fait... Ah, 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 c'est Forest. Ah, merde, il ne faut pas que je le percute. Excuse, excuse, excuse. Il ne faut pas que je le percute avec sa petite bagnole, là. Allez, là, maintenant, c'est en mode pro. Voilà ! Là, c'est en mode pro, c'est intéressant. Voyons si tu tiens le rythme. Ce n'est pas qu'on ait fait toutes les hasards de compagnie en débutant. Donc, non, c'est vraiment quand on les croise, en fait. Ça dépend. Donc, on peut recroiser, effectivement, les mêmes. Et... Attends. Est-ce qu'ils font passer par le bon checkpoint, là ? J'espère que oui. Ouais, 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 je pense. Je pense que oui. Yes, c'est bon. Je n'étais pas sûr. J'ai eu peur. Mais si, c'est bon. Et c'est marrant, parce qu'après avoir... Est-ce qu'après... Ah, mais oui, mais si, je pense qu'on prend un autre perso, si on change de type de bagnole. Si, si on passe en tout terrain, on passe avec Mac et tout. Je pense. Donc, ouais, non, parce que j'allais dire... C'est marrant, parce qu'après l'histoire principale, on n'est plus qu'avec Tyler. Mais non, non, non. Je pense que selon le véhicule qu'on prend, on garde toujours les mêmes pilotes. Parce qu'on avait dans l'aventure solo. Bon, après, on se refond un peu, que ce soit Tyler ou Mac et tout. Franchement, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde dans le jeu parce qu'on regarde ce qu'on conduit, quoi. Après, peu importe le perso. Ça, c'est juste pour l'histoire. Pas l'histoire. La pseudo-histoire du jeu, qui est là un peu prétexte pour enchaîner les courses. Des courses très sympas, d'ailleurs. Moi, j'aime bien le jeu. Franchement, il m'a fait passer un bon moment. Il n'y a pas à dire. C'est le but dans Need for Speed de faire passer déjà un bon moment. Eh ouais, on n'a pas affronté que Forest, là. Mais oui. Bon, bah, c'est facile. Moi, je vous le dis, c'est simple. Voilà. C'est super easy. Franchement, il n'y a rien de fou, quoi. Bon, mais écoutez, vous savez quoi ? On va s'arrêter là, je pense. Je voulais absolument vous montrer un petit peu ce que c'était que ça. Et donc, voilà, niveau journal, en gros, c'est ça. Vous allez affronter des pilotes. Enfin, vous avez 4 pilotes, en gros, pour détailler le truc. On va dire à 30% des pilotes nomades. Vous avez 4 pilotes dans chaque catégorie. Donc, Silver 6, X73 et tout. Et vous avez 3 niveaux différents par pilote. Ce qui fait que, si je compte bien, ça fait 3 x 4. 3 x 4, combien ? 12. Ça fait 12 par 1, 2, 3, 4. 12 par 4, ça fait 48. Voilà. Donc, en gros, vous avez 48 défis pour avoir le 100% au niveau des pilotes nomades. Voilà. Et donc, c'est quand même pas mal, quand même. 48 défis, c'est beaucoup. Alors, peut-être que j'ai mal compté. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'étais très mauvais en maths, mais en calcul mental, en général, je ne me sentais pas trop mal. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Sachez une chose, c'est que je ferai sûrement des lives sur le jeu. Voilà, histoire de road to 100%. D'affronter tous les pilotes nomades qui nous restent. Parce que, de toute façon, on a les voitures qu'il faut. Ce n'est pas un souci, on a l'argent, si on veut acheter une autre bagnole, tout ça. De toute façon, on a les bagnole assez puissantes, je pense. On cherchera les panneaux. On cherchera aussi les jetons. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Attends, je regarde, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Et on aura aussi, bien sûr, les missions. Tout ce qui est zones de drift, radar, run de vitesse, les sauts et compagnie. Ça, je n'ai pas envie de le faire en vidéo parce que c'est un peu long. Enfin, c'est un peu chiant et long. Donc, on fera tout ce qui est activité et collector, en gros, en live. Voilà. Donc, logiquement, logiquement, dis bien, ça devrait être sur YouTube Gaming. Donc, le lien, c'est sur ma chaîne YouTube. De toute façon, vous serez avertis via la notification si vous êtes abonné à la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifs. Voilà. Et abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas fait. Oui, c'est la base. Allez, merci à tous. Vive les jeux vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-nous bien. Vive les jeux vidéo. Et à la prochaine. A tout le monde. Sous-titrage ST' 501